Bienvenue sur Cornein.tv pour cette cinquième partie du résumé de la saison 2024 du championnat de Formule 1. Après 20 courses, le leader au classement pilote est une autre que Max Verstappen qui devance Jean-Némard par 19 points, alors que Charles Leclerc est en retard que de 31 points. Quant au classement contre le docteur, McLaren devance par 21 points Red Bull, alors que As lutte avec Mercedes pour la quatrième place et 9 points seulement les séparent. Avec 4 courses au calendrier, il n'y a aucune place à l'erreur pour personne. Sur une autre note, Jean-Némard continue sa progression individuelle étant dorément à 78 points de note générale. Demeure qu'il vit 3 rivalités en même temps, soit avec Kevin Magnussen, son coéquipier, Lance Troll, son compatriote et Max Verstappen, son rival au championnat. Nouvellement en rivalité avec le Canadien de chez Aston Martin, la confiance ringue pour le Québécois, qui devrait réussir à surpasser sa note générale de 79. Depuis le début de la saison, Aimard domine Troll, qui n'occupe 45 points et se retrouve 11e au classement pilote. Quant à Kevin Magnussen, le Danois est bien loin des prouesses de son coéquipier et le duel pour la première place avec Verstappen continue de varier de Grand Prix après Grand Prix. Quant aux performances des écuries, bien fait Harry prend les devants en cette fin de saison, mais As se peut se compter chanceuse d'être 6e et d'avoir autant développé la voiture pour permettre à Aimard d'être un aspirant au titre de cette année, sachant que l'an prochain, il y aura des réglementations à venir. Maintenant, nous sommes au Brésil pour y vivre la 21e manche du championnat pour un week-end sprint de des plus captivants. D'ailleurs, avant les séances en piste, Jean Aimard profite pour remplacer son moteur à combustion interne très usé pour en avoir un qui l'est beaucoup moins. Lors des qualifications, la grosse surprise se produit en Q2 alors que Perez est éliminé tout comme Oscar Piastri. C'est finalement Charles Leclerc qui décroche la pôle de position devant son coéquipier, Carlos Sainz, et devant son rival Max Verstappen. Jean Aimard est 4e et Norris complète le top 5. Donc, grosse lutte à prévoir pour la victoire qui vaut au maximum 15 points pour une seule écurie. Eh bien, lors du départ de ce sprint, Aimard n'a pas été en mesure de dépasser la 2e place rouge devant lui, mais il va prendre la 3e place à la Red Bull. Oui, avec audace, il a su demeurer devant la Red Bull numéro 1 de Max Verstappen et ça, c'était très important en vue de cette course qui a seulement 12 tours. À l'arrière, de belles bataillons aussi lieux, dont une impliquant Gasly, Hamilton et Stroll. Magnifique double dépassement du récent nouveau rival de Jean Aimard en ce qui concerne la note générale pendant la saison. Au début du 3e tour, Sainz se tente de jouer les doubles fêtes en vouloir dépasser Charles Leclerc avec le DRS. Ce duel est définitivement une mauvaise idée pour Ferrari, alors que la Asse numéro 91 peut se rapprocher des deux monoplaces. Avec le DRS à son tour après les premiers virages, le Québécois attaque et va réussir avec une bonne vitesse de pointe à soutirer la 2e position et de se retrouver tout près de Charles Leclerc qui mène la course actuellement. Au tour suivant, c'est Max Verstappen qui va profiter du DRS et attaquer Carlos Sainz. Il ne parviendra pas à compléter la manœuvre et cela va donner un peu de répit à Jean Aimard et Charles Leclerc qui sont en avant de la grille. À l'arrière, Stroll doit défendre face à Hamilton. Évidemment, les deux sont loin du DRS des voitures de tête, mais une belle lutte continue alors que Alonso, coéquipier chez Aston Martin, tente un dépassement sur le Red Bull numéro 1. Surprise! L'intérieur, lui sourit grandement et l'Espagnol prend la 4e position de ce sprint au Brésil. Gasly va également tenter de jouer le même coup à la Mercedes numéro 44. Ça va passer, pendant que Stroll peut respirer un peu devant Hamilton et le pilote français de chez Alpine. Huitième tour maintenant, Alonso tente de dépasser son compatriote, Carlos Sainz. Les deux voitures sont épaules à épaule, mais ils se respectent, c'est propre et finalement, l'affaire arrive à demeurer devant à la sortie des premiers virages. Toutefois, ce duel va ouvrir la porte à un certain Max Verstappen dont la Red Bull est très rapide. Le Néerlandais va jouer le même coup qu'il avait reçu et va reprendre sa 4e place face à l'Espagnol de chez Aston Martin. Puis, Verstappen n'en a pas terminé avec l'Espagne. Non, il y va d'une attaque DRS inclue. Contrairement à plusieurs belles défenses au courant de ce sprint, eh bien, Max Verstappen, le Néerlandais, va réussir à prendre la 3e position à la sortie des chicanes. Magnifique dépassement du champion en titre. Mais, il y a de la fumée à l'avant. Oh non, le moteur de Jean-Némar qui rend l'âme avec seulement 4 tours à compléter. Malheureusement, c'est le MGU-K qui n'a pas su tenir jusqu'au drapeau à damier et ses 7 points, peut-être même 8, a oublié pendant ce sprint au Brésil. C'est finalement Charles Leclerc devant Verstappen, ses deux rivaux au classement pilote qui sortent gagnant de cette course sprint. Mercedes va aussi charger 5 points pour consoler leur 4e place au constructeur. Émar est en avant 26 points du leader au classement et McLaren ne devancent plus Ferry et Red Bull que par 13 et 17 points respectivement. Un autre abandon qui pourrait venir hanté depuis l'autre cul de chez Haas qui aspire au titre de cette saison 2024. Malgré tout, il reste la course de 10 dimanches qui vaut bien plus de points que ce sprint de 12 tours. Lors des calcations du second prix du Brésil, eh bien, Perez a encore été une fois éliminé en Q2 alors que Leclerc décroche la pôle position de nouveau sur ce circuit. Émar rate de 39 millièmes la pôle alors qu'il devance l'an de Norris, Carlos Sainz et Max Verstappen dans le top 5. Désormais, de nombreuses pénalités pour des changements de composants modifient la grille de départ. Verstappen, Leclerc, Piastri, Magnussen, Hamilton et Guagnouzou sont pénalisés donnant la première position à Émar devant l'an de Norris. C'est la chance du Québécois de se reprendre suite aux deux derniers abandons. Mais Jean-Émar ne pourra compléter les 36 tours en première place 8-36 tours pour donner la victoire à l'an de Norris. Oui, qu'il l'emporte de façon spectaculaire à la fin, à la toute fin de ce Grand Prix du Brésil. Lors du départ, excellente accélération de la As-Norme 91 qui conserve les devants alors que les deux pilotes de Chifari vont lutter. Oui, Leclerc, qui avait copié de cinq places de pénalités, va tenter de prendre la troisième place à Carlos Sainz, mais ce sera plus difficile que prévu l'Espagnol qui défend. Quant à Max Verstappen, le champion de site se retrouve neuvième derrière son coéquipier après les premiers rages sur le circuit de l'Interlagos. Et au deuxième tour, le Québécois Émar voit déjà la différence avec son nouveau MGU-K. Il sort du DRS de la McLaren. Et au troisième tour, Carlos Sainz n'a plus le DRS sur la De Norris et cela ouvre la porte à Charles Leclerc pour une offensive dès les premiers virages. Le Monegasque va réussir le dépassement suite à ce duel, mais inévitablement, cela ouvre la porte à George Johnson, le Britannique qui va attaquer avec le DRS. Carlos Sainz sera victime d'un autre dépassement au grand bonheur de l'écurie Mercedes. Et à l'arrière, et bien Max Verstappen fait le même coup que Charles Leclerc venait de faire à Carlos Sainz. Cette fois-ci, c'est Sergio Perez qui est la victime. Beau dépassement du Néerlandais face au Mexicain. Et au début du septième tour de rénovation, Verstappen est à la poursuite des Aston Martin et il tente un dépassement sur Lenshaw. Un très beau duel propre se produit lors des premiers virages, mais ce sera à l'avantage du pilote canadien. Cette lutte pour la septième position donne la chance à Fernando Alonso, oui, de prendre ses distances et de potentiellement sortir du DRS de son coéquipier derrière lui. Et au huitième tour, Sergio Perez tente de jouer les doubles fights, oui, mais cela ne va pas fonctionner. Il reste derrière Max Verstappen en huitième position. Au tour suivant, Russell tente une offensive sur Leclerc qui n'a pas le DRS. Le Britannique et sa Mercedes sont rapides aujourd'hui et la Ferrari numéro 16, malgré une belle défense, s'avoue, vaincue pour le moment. Car oui, Leclerc va revenir à la charge et va reprendre sa troisième place sur le podium ici au Brésil. C'est finalement au dixième tour que le DRS va enfin profiter aux Néerlandais. Oui, Max Verstappen va compléter un joli dépassement sur Lance Troll et se retrouver à environ deux secondes d'Alonso. Toute une défense du Canadien pour plusieurs tours pour tenter d'aider son coéquipier espagnol. Mais bon, on fait un gros bond au 16e tour et nous pouvons constater que Carlos Sainz est en difficulté sans le DRS de son coéquipier. En effet, George Russell, Fernando Alonso et Max Verstappen sont tout prêts pour tenter une potentielle attaque. Fin du 17e tour et c'est le début des arrêts au puits. Emmer va donc changer ses gommes tout comme la Donorris qui va éprouver des difficultés à sa relance sur la piste. Ce sera d'ailleurs pire pour le Monegasque dont l'équipe ne saura pas faire un rapide changement de pneu. Max Verstappen chez Red Bull vit le même cauchemar quelques instants plus tard garantissant des changements sur la grille. Au début du 17e tour alors que tous les autres monoplats se s'arrêtent et bien Fernando Alonso en gomme dur se retrouve 5e devant Stroll et Russell pour l'Undercut réussi alors que Pierre Gassi profite d'un blocage de roue de Sergio Perez pour lui soutirer la 8e position. Quant à Jean Neymar avec 3,4 secondes d'avance sur l'Ande de Norris il semble le diriger vers une victoire facile alors que les deux pilotes de la scule derrière Ferrari luttent en ce 2e secteur du 20e tour Saint réussit le dépassement sur le pied Charles Leclerc pour la 3e place. Au tour suivant le mauvais arrêt au puits de Charles Leclerc vient l'anté alors que Fernando Alonso tente une offensive l'Espagnol va réussir par l'intérieur et prendre la 4e place au Vendegasque. Le pilote d'Aston Martin ne va pas s'arrêter là avec le DRS il va réussir à soutirer la dernière place sur le podium à Carlos Sainz au 23e tour. Nézant moins il devient la nouvelle cible du DRS. En effet ce n'est pas de courte durée alors qu'Alonso l'ancien champion du monde ne rivalise pas avec les deux Ferrari en l'espace de seulement 4 virages. Il retrouve sa 5e place derrière Sainz et le clair malgré de belles luttes pour défendre son podium ici au Brésil lors du 25e tour. Et malgré 4 secondes d'avance et avec 10 tours à faire bien Norris est revenu prendre le DRS sur Aimard lors de la dernière ligne droite et tout se joue jusqu'à la ligne d'arrivée avec le drapeau à d'amis. Vous connaissez la suite incroyable photo finish on parle de seulement 37 millième de seconde à l'avantage du pilote britannique qui vient de jouer un drôle de coup au pilote recrut qui a dû manquer d'expérience face à une trop grande avance j'imagine. Cela demeure une 2e place mais c'est une victoire manquée pour les Québécois qui récolte 19 points avec le tour le plus rapide. Pendant que McLaren célèbre sa victoire Charles Leclerc monte sur la 3e marche du podium alors que Max Verstappen récolte seulement 6 points. Cela fait en sorte que le Néerlandais devance le Québécois par seulement 13 points. Leclerc est en retard de 21 points et le Donorris qui revient dans la course au titre avec 43 points derrière Verstappen. McLaren devance seulement par 11 points à Scuderia Ferry et Asse est à 2 points de Mercedes pour le 4e rang au constructeur. Gasly a marqué 2 points aujourd'hui se rapprochant à 2 points de Williams avec son écurie alpine. C'est d'ailleurs la Donorris qui a marqué le plus de points durant ce week-end avec 29 suivi de Leclerc avec 23 et Emma avec 19. Avec 3 courses au calendrier Jean-Némarard peut définitivement mettre de la pression sur Max Verstappen et se doit de rêver au titre de champion du monde après cette course dont le résultat n'est peut-être pas optimal mais qui demeure de gros points fort marquants en termes du classement des pilotes. Et pour la 22e manche du championnat nous sommes au Nevada pour y vivre le Grand Prix de Las Vegas. 3e circuit aux Etats-Unis en 2024 tous les yeux sont arrivés vers Verstappen Emma, Leclerc et récemment Norris qui aspire à devenir champion du monde avec 3 courses restantes. Lors des qualifications Magnussen surprend Stroll en l'éliminant en Q1 alors qu'Albon surprend avec une passe en Q3 alors que Piastri est éliminé. C'est Emma qui va décrocher la pôle position tout un timing pour se placer en avant de la grille alors que de nombreuses pénalités ont lieu. Oui les pilotes les plus impactés sont Hamilton et Verstappen qui partiront plus loin que leur chrono réalisé en Q3 mais bon peu importe c'est le Québécois Jean-Emmaur qui l'emporte aux Etats-Unis et As peut savourer de gros points au classement constructeur. En effet lors du départ le Québécois a été excellent alors que Ferrari se positionne tout juste derrière la As-1991. De nombreuses batailles auront lieu lors du premier virage bloquant d'ailleurs la vue à Max Verstappen hors du top 10 à cet instant. Russell et Perez vont lutter pour la 4e place perdant légèrement de temps sur les deux voitures rouges. Emmaur lui peut respirer ayant eu le départ escompté alors qu'à l'arrière les McLaren lutte devant Kevin Magnussen. Verstappen en profite d'ailleurs pour gagner une position. Demeure que la course est encore bien jeune avec 24 autres tours à faire. Le moment le plus important de ce circuit est inévitablement la longue ligne droite avant la chicane soit lors du début du 3e secteur et des virages 14, 15 et 16. Saint-Étienne-Claire vont combattre pour la 2e position. C'est le Monegasque qui sera 2e au bout de ces 3 virages mais c'est surtout Emmaur qui vient de gagner la paix face au DRS pour le prochain tour. À l'arrière Kevin Magnussen en 10e position et derrière les 2 McLaren il tente une offensive sur Oscar Piastri. Le Danois espère bien marquer des points aujourd'hui tout comme Max Verstappen qui dépasse la kick-sober de Valtteri Bottas pour prendre la 11e place à Las Vegas. Deuxième tour de Villecois La scu derrière Ferrari continue de laisser ses 2 pilotes lutter pour la meilleure position possible. C'est extrêmement serré entre l'Espagnol et le Monegasque alors que Pierre Gassi tente de résister à l'âme de Norris. Ransom dans 4e position est totalement bloqué par le bouchon rouge devant lui qui continue de se donner à tort. Emmer prend déjà 2 secondes d'avance et peut respirer versus le DRS du 3e secteur. Ce ne sera pas le cas de Carlos Sainz en 2e place qui aura besoin de bien de l'ERS pour défendre face au pilote derrière lui dont son coéquipier Charles Leclerc. Comme de fait le duel se poursuit ce n'est pas à l'avantage de la scu derrière Ferrari. Vous allez voir bien des duels suite à ce DRS et cette fameuse trappe de vitesse. Eh bien c'est continuel c'est sans arrêt qui de Leclerc ou de Sainz terminera en avant de l'autre. Le danger d'un Essinant place son coude à coude au début du 3e tour. D'ailleurs l'Espagnol Fernando Alonso et son Aston Martin ont tout un bon début de course. Après avoir dépassé Sergio Perez c'est George Russell qui devrait défendre face à l'Espagnol. Sur une autre note Jean Lémar le Québécois est déjà à presque de 4 secondes d'avance des deux Ferrari. Ridicule bataille qui nuit à leur course au titre constructeur malgré leur P2 et P3 respectivement. Avec le DRS Max Verstappen tente une offensive sur Oscar Piastri. C'est très serré mais le Néerlandais est très talentueux. Il démontre l'agilité de sa Red Bull et c'est une 10e place pour le numéro 1. Au tour suivant Gasly tente de défendre encore face à l'Andonis. Kevin Magnussen et Max Verstappen observent espérant profiter d'une opportunité mais seul le Britannique pourra saisir la chance de dépasser le pilote français de chez Alpine. Beau dépensement au début du 5e tour. D'ailleurs Verstappen va tenter d'attaquer Magnussen et sa ass numéro 20. Même si le Danois aurait dû défendre davantage et bien ça ouvre la porte aux Néerlandais qui passent en 9e place assez aisément. Au 6e tour Verstappen est très rapide et attaque Pierre Gasly. L'Alpine ne peut tout simplement rien faire face à la Red Bull et sa vitesse de pointe. Oscar Piastri est récemment 10e alors que Verstappen est en 8e position. Emma et Ferrari demeurent les grands gagnants si la course devait s'arrêter maintenant. Toutefois le pire survient pour As. Oui le Danois Kevin Magnussen perd le contrôle de sa mot de place et fracasse sa voiture contre le mur celui de Las Vegas. C'est la fin pour le pilote qui était en 11e position et pratiquement à la porte des points. Par chance aucune autre voiture n'a été impliquée et la voiture de sécurité est déployée sur le champ en attendant le retrait de la voiture et des débris. Sans surprise c'est le temps de changer les gommes médiums pour des gommes dures et Emma remboîte le pas devant les deux Ferrari qui y vont pour un double arrêt comme plusieurs autres écuries. Leclerc sera le plus avantagé en s'arrêtant en premier mais ce qui est certain c'est que cela cause un trafic monstre dans les puits. De nombreux pilotes sont bloqués à un tel point de tout perdre en termes de position. Marc Verstappen est bloqué par Perez alors qu'Emma conserve la tête du grand prix. Il va rejoindre la voiture de sécurité alors qu'Alonso obtient la deuxième place devant Landon Norris, Charles Leclerc et un surprenant Valtteri Bottas avec Taki Ksober pour compléter le top 5. La grille est complètement dérangée, chamboulée, modifiée par cet incident de Kevin Magnussen et par des doubles arrêts au puits par les écuries. Sainte se retrouve 10e, Piasserie 12e, Stroll 14e, Verstappen 16e, Hamilton 17e. En effet, les pelotes qui étaient secondes derrière leur colpillage sont les grands perdants de cet événement qui marquent ce grand prix aux États-Unis. D'autres sont gagnants comme Bottas, Ricardo et Sargent en 7e et 9e place respectivement. Reste à savoir si Emmer qui vient de perdre son avance aura la capacité de défendre sa première position devant un top 5 très dangereux. Sur une autre note, Verstappen étant aussi loin change complètement le scénario pour Red Bull. Emmer est de loin favori pour l'emporter et va aller chercher de gros points face à son rival si la tendance se maintient. Bref, au 9e tour, le drapeau vert s'agit enfin et Emmer conserve la tête du grand prix avec facilité. George Russell et sa Mercedes tentent un dépassement sur la Kickstarter qui ne devrait tout simplement pas être dans le top 5. Malgré une défensive inutile, le Finlandais Valtteri Bottas doit s'avouer vaincu face aux Britanniques. Et le pire se produit pour Scott Cuyier qui part en fumée. Une fin tragique pour le pilote chinois qui espérait sans doute faire mieux malgré une monoplace qui ne suit tout simplement pas le rythme des autres écuries. A l'avant, Gasly et Piastri bataillent pour la 11e position. Évidemment, l'Australien aimerait beaucoup entrer dans le top 10 et aider McLaren à remporté le titre constructeur dès cette année. Le français chez Alpine défend, mais ce ne sera pas suffisant pour Pierre Gasly. Quant à Checo Perez, au 10e tour, il vit des difficultés avec des voitures moins rapides devant lui. Même chose pour Carlos Sainz qui doit utiliser tout son talent pour passer de l'organe de l'argent. L'Américain ne peut tout simplement rien faire. Le 10e tour est aussi synonyme de début du DRS et Alonso a de la pression. Il commet d'ailleurs une rare faute et va devoir lutter pour conserver sa 2e position. Il ne pourra réussir et va se retrouver en 4e place. Mais attention, des débris sont visibles sur la piste et c'est un morceau rouge. Charles Leclerc a des enduits et sa voiture est endommagée suite à ce 3 de front. Ça donne la chance à George Russell d'attaquer Fernando Alonso dès le début du 11e tour. Évidemment, la Mercedes et l'Aston Martin ne se donneront pas de cadeaux et vont jouer du coude pour cette 4e place. Alonso ne veut surtout pas perdre une autre position après avoir vu Norris et Leclerc le dépasser. Léger retour en arrière. Perez sent une attaque sur Valtteri Pétas et Daniel Ricardo. Très difficile. Contact avec 3 de front. La monoplace Red Bull est endommagée tout comme celle de Charles Leclerc. L'aileron avant perd un morceau. La course du Mexicain est ruinée par un geste trop agressif. À l'arrière, en 6e place, Valtteri Pétas est un vrai bouchon qui se retrouve à 3 secondes derrière Russell. Sans surprise, il est la proie du terrestre alors que les duels se produisent à l'avant. Emmer demeure le grand gagnant de cette situation alors que le Finlandais a bien de la difficulté à défendre et que Sergio Perez et sa redbout numéro 11 tentent de remonter dans le top 5. Fernando Anzo et George Jouard se continuent de lutter en ce début du 11e tour, perdant du temps précieux face à la non-honorée et Charles Leclerc qui sont devant eux. Emmer est déjà bien loin alors que la mi-course est tout près. au 12e tour ce qui est le plus marquant est à quel point Max Verstappen est en 14e position ne peut rien faire et se retrouve derrière des duels qui l'empêchent de progresser se malgré avoir une monoplace plus rapide que la majorité de la grille. gasse les strôles de piasserie et Logan Serjean l'empêche d'être dans le top 10. Au 13e tour George Jouard sur l'attaque Charles Leclerc sans DRS dont la monoplace est visible en endommagée. La Mercedes passe facilement la Ferrari qui n'a plus le même rythme depuis son incident. Au 14e tour Leclerc est définitivement une monoplace nuisible sur la piste. Alonso et Sainz vont tenter de le dépasser avec le DRS mais ce 3 de front tourne en tragédie pour Ferrari. Oui, la voiture numéro 55 est endommagée. L'aileron avant de Sainz a perdu un morceau et les deux monoplace rouges voient leur course être potentiellement ruinées. Au 15e tour maintenant Sainz tend une offensive malgré son aileron brisé sur Alonso et Leclerc un second 3 de front en deux tours pour ses trois pilotes qui permet à Norris et Russell de s'éloigner avec un podium. Cette voici l'Espagnol est stupéfiant et réussit à se faufiler devant les deux scutariens Ferrari. Alonso espère donc s'échapper du DRS et lui qui est de réellement en 4e position ici à Las Vegas. Au tour suivant Verstappen qui est en 11e position tend une offensive Pérez devant est ennuyé par son numéro endommagé et un 3-2 front s'ensuit. C'est très serré et le Mexicain défend bien. Verstappen et Piastri vont ensuite lutter coude à coude pour la 10e position mais le Néerlandais ne sera pas en mesure de prendre l'avantage sur l'Australien du moins pour le moment. Le DRS est un grand facteur dans cette course alors que le champion en titre attaque de nouveau la McLaren. Potas et Ricardo lutte en avant et Verstappen va être aidé par son coéquipier qui bloque la trajectoire de Oscar Piastri. Les deux Red Bulls se retrouvent donc devant la McLaren à la fin de ce 16e tour. Pérez et Verstappen vont lutter au tout début du 17e tour. Le dépassement se fera facilement pour le rival Leymar au classement pilote. Le pilote numéro 1 est donc en 1e position à 3 secondes de son prochain opposant avant le drivotasse et sa kick sober. Puis Pérez continue de tenter de défendre sa position et d'aider Verstappen à s'envoyer du DRS de ses adversaires. Toutefois, le Mexicain prend l'intérieur de la chicane et malgré ce geste, Piastri va réussir à le dépasser. Au 18e tour, les Ferrari endommagés luttent l'un contre l'autre et cela permet à Ricardo et Bottas de les rattraper. Mais le bouchon rouge nuit à la Racing Bull et la kick sober. Cela va donner une chance à Verstappen de les rattraper pendant qu'Hamilton attaque Sergio Pérez. Les deux vont se battre épaule à épaule mais le 7-culpe, le champion du monde va réussir sa manœuvre et dépasser le Mexicain qui se retrouve donc en 12e position. Ensuite, Lance Stroll tente de s'ajouter à la fête avec le DRS sur Hamilton et Pérez. Le piloteur est de bout de numéro 11 reprend sa 11e place alors que le Canadien a réussi à dépasser son rival britannique. Stroll est de rénovation en 12e position suite à ce beau dépassement à la chicane. Mais en moins, il ne faudra pas attendre trop longtemps pour voir Pérez perdre des positions avec sa monoplace endommagée. Ce ne fut pas trop dur pour Hamilton sur cette séquence. Au 20e tour, Piastri voit sa 10e position partir en fumée. C'est un abandon pour le pilote de McLaren à Las Vegas. Tour 21, Valtteri Bottas a déjà perdu une position face à Max Verstappen et suite à cette séquence, il tombe 11e après avoir été dépassé par Lewis Hamilton et Lance Stroll. Depuis, Sergio Pérez continue de faire de son mieux malgré son énon endommagé. Cependant, c'est dommage pour la kick-sober qui était pourtant 5e à la relance de la course. Le Finlandais ne marquera sans aucun doute aucun point aujourd'hui tout comme Logan Sargent et Sam Williams. Au tour 22, Verstappen continue sa remontada et dépasse Ricardo. Il lui reste donc 3 tours seulement pour réussir à dépasser les ferries qui sont en difficulté. Mais à l'arrière, c'est chaotique. Sergio Pérez bloque les roues et un 4 de front à la trappe de vitesse s'ensuit. Tout simplement dangereux comme séquence. Des contacts ont d'ailleurs lieu et c'est finalement l'alpine de Stephen Logan qui se retrouve au devant de tous les pilotes impliqués dans ce duel. Albonne va également tenter une offensive. Oui, la kick-sober a des difficultés. Peut-être est-elle endommagée, mais bon, Soda et Albonne le dépassent et le duel entre les deux jeunes pilotes se poursuit au début du 23e tour. Chaque pilote aujourd'hui tente d'aller chercher la meilleure position possible malgré être hors des points. Fin du tour 24, Verstappen attaque les deux voitures Ferrari. Par l'intérieur, il réussit à gagner une position sur 16 qui semble en difficulté. Même Ricardo se rajoute à la bataille et il prend l'intérieur dès le premier virage du dernier tour de cette course. Qui aura le dessus? Eh bien, l'Espagnol ne l'abandonne tout simplement pas face à l'Australien. Il y a encore des zones de DRS devant eux donc encore beaucoup d'espoir. Verstappen va justement tenter de dépasser de clair un rival au classement pilote. Finalement, ce sera plus facile que prévu alors qu'à l'arrière, Ricardo passe de Carlos Sainz qui doit maintenant défendre face à Lance Shawl. La Ferrari réussit à demeurer devant l'Aston Martin mais la Racing Bull a passé au grand bonheur de Ricardo. Oui, l'Australien devrait marquer de gros points aujourd'hui pour son écurie. Bref, 25e et mes derniers tours signifie aussi une victoire pour Jean Desmarres en sol américain lui qui traverse la ligne d'arrivée. Le Québécois peut être totalement fier de sa performance à Las Vegas et ce même si c'est l'âme d'honoriste le pilote McLaren qui a été nommé pilote du jour. As peut définitivement célébrer ce résultat énorme autant au classement pilote que constructeur. C'est 26 points signé Emmer lui qui prend la tête du classement pilote par 3 points seulement sur Max Estapen qui a terminé d'ailleurs 5e devant Leclerc et Ricardo. Toute une remontée d'un néerlandais lui qui a obtenu quand même 10 points. L'âme d'honoriste et George Roassol complètent le podium avec le Québécois alors que oui, Daniel Ricardo partie 17e termine 7e pour Racing Bull. Ferrari a réussi à ramener 12 points malgré les incidents mais s'éloignent à 17 points de McLaren pour le titre constructeur. As dépasse Mercedes de réunir par 7 points et avec deux grands prix à faire au calendrier et bien il y a beaucoup d'enjeux importants autant pour la saison 2024 que pour la saison 2025. D'ailleurs, les Québécois continuent de progresser à titre de pilote recrut et ce, tout en devançant son rival au championnat et aussi en ayant une renommée plus grande que celle sur l'équipier danois qui a vécu un instant aujourd'hui à Las Vegas. Pour la 23e manche du championnat nous sommes au 14 pour le dernier week-end sprint de la saison 2024. Lors des calculations, très peu de surprises ont été observées. Jean-Lemar a réussi à décrocher la pôle de position par 3 dixièmes sur Max Verstappen. Est-ce que là, c'est trop rapide sur ce circuit? Eh bien, Leclerc est troisième et les McLaren voient ses pilotes être sixièmes et septièmes, eux qui sont les leaders au classement constructeur. Lors du départ, un beau duel va avoir lieu entre nos deux ribos au classement pilote. Oui, Jean-Lemar et Max Verstappen ne voudront pas se donner de chance avec seulement deux courses à faire pour déterminer qui sera le champion du monde cette saison. Pratiquement, l'ancierté du secteur 1 sera dédiée à leur lutte sachant que seulement trois points les séparent. Le Québécois sera le plus tenace et au bout du compte va pouvoir se positionner devant Verstappen. Le pôleman demeure donc en première position alors que tous les autres pilotes sont prêts l'un de l'autre. Puis, Perez et Strauss luttent pour la dixième position sachant que seulement les huit premiers à traverser l'arrivée marquent des points. Ils perdent légèrement du terrain, c'est la Red Bull qui aura le dessus sur l'Aston Martin. Belle bataille et beau dépassement par le Mexicain. Vers la fin du premier tour, Max Verstappen revient à la charge. Le Québécois avait pratiquement poussé hors de la pile son rival néerlandais et ça avait donné une opportunité à Alonso de réussir un dépassement. L'arrêt de boue numéro 1 tombe donc troisième. Revenons justement à la reprise de cette bataille alors que Emmer a joué du coude avec sa Asthma 2011. Un contact a presque eu lieu entre les deux monoplaces ce qui aurait bien pu être un accident et voir les deux voitures vivre un abandon. Bref, ce ne fut pas aussi pire que cela pour Fernando Alonso et bien l'Espagnol peut dire merci aux Québécois pour sa défensive agressive. Début du deuxième tour et le DRC très dangereux avant le premier virage. Alonso ne pourra attaquer Emma alors que Verstappen lutte avec la Ferrari de Charles-Claire. Le Monegasque ne pourra compléter le dépassement sur les néerlandais. À l'arrière, Perez et Stroud continuent de jouer du coude et à perdre du temps en étant hors des points. Début du troisième tour cette fois-ci l'Aston Martin a une meilleure vitesse de pointe et va se placer devant la Asthma 2011. Verstappen va également du moins conserver sa deuxième position. Jean-Emmar aura la chance de redépasser Alonso grâce au DRC au prochain tour. Mais bon, à l'arrière, Lance Schwab devient une situation très triste. Un problème mécanique que le force à retirer sa monoplace. C'est terminé pour le Canadien ici au Qatar. Début du quatrième tour et Emma fête à l'intérieur pour ensuite attaquer l'extérieur du premier virage. De belles batailles pour la P1 et la P3 qui aura le dessus même si le DRC peut changer les cartes à chaque début de tour. Verstappen va conserver sa troisième place face à l'éclair alors que Emma retrouve la tête de ce sprint de 10 tours. On est au cinquième tour. On reprend avec le DRC et le fameux virage numéro 1. Cette fois-ci, Emma et Alonso sont épaulins pour les hauts que les deux ne veulent laisser la position à l'autre. Là, c'est rapide tout comme l'Aston Martin mais c'est Jean-Emmar qui aura la meilleure trajectoire pour demeurer le leader de ce sprint. Malheureusement pour Gasty, le pilote pensé vit le même scénario que le pilote canadien précédemment. C'est la fin pour la Lepi numéro 10 qui était déjà hors des points. Début du septième tour, Max resta fait dans l'aspiration et le DRS utilisent même l'URS pour tenter une attaque au premier virage. Alonso se décanant à droite vers l'intérieur il a réussi à dépasser Emma qui, ouf, passe bien près de frapper la Red Bull en voulant reprendre l'intérieur. Verstappen ne parvient pas à réaliser sa manœuvre alors qu'Alonso et Emma continuent leur lutte incessante pour la tête de ce sprint. L'Espagnol prend la tête au bout du compte. Mais sans surprise, Jean-Emmar et le DRS va attaquer Alonso et le dépassement sera évident avec deux toits à compléter aujourd'hui. Toutefois, Verstappen comme une rare faute et cela va ouvrir la porte à Charles Leclerc. Une lutte incroyable sur pratiquement l'entièreté du circuit aura lieu entre le Monegasque et le Néerlandais. Je tiens à préciser que c'est un duel pour un seul point mais un point qui pourrait faire toute la différence sachant que Leclerc est en troisième place au classement des pilotes et que tout peut se produire avec encore deux courses au calendrier. Après une bataille épaule à épaule mais très propre entre les deux pilotes c'est la Ferrari qui aura le dessus sur la Red Bull avant le dernier tour de ce sprint. D'ailleurs, dernière chance pour Alonso de dépenser les marres avec le DRS en ce début de dixième tour. Le Québécois va utiliser sa batterie pour demeurer devant l'Espagnol alors que pour la troisième place Verstappen profite du DRS et soutient la position à Leclerc qui sera aussi attaquée par Landonoris et sa McLaren. Encore une fois, une belle bataille qui se poursuit entre la troisième et la quatrième position au classement et après un premier secteur à jouer du goût le jeune pilote britannique remporte son pari et dépasse la fameuse voiture rouge de la Scuderia Ferrari. Dernier virage de dernière ligne droite. Le RS est à son maximum et finalement, Jean Neymar conserve la tête et franchit l'ingue d'arrivée avec le drapeau d'habit en première position devant Alonso et Verstappen. Incroyable performance du Québécois qui gagne 8 points versus 6 pour son rival néerlandais. C'est dorénavant 5 points qu'il les sépare alors que Charles Leclerc a un retard de 30 points sur Neymar. McLaren est à 19 points d'avance sur Ferrari mais bon, tout va se décider avec les deux derniers grands prix ici au Qatar et à Abu Dhabi. Mais avant cela, Neymar décroche la note de 80 et surpasse son rival Stroll prenant une avance vraiment sur sa rivalité avec son compatriote canadien. Mais bon, avant de vivre les 29 tours de la course de dimanche de ce grand prix au Qatar, eh bien, il faut parler des qualifications. Grande surprise de voir Sergio Perez émener en Q2 alors que par seulement 51 millième de seconde Neymar obtient la peau de position. Toutefois, ce qui surprend à la communauté de Formule 1 est le nombre de pénalités avant la course. En effet, Verstappen, Russell, Saints, Magnussen, Norris et plusieurs autres écopent de pénalités pour des changements de composants sur leur moteur. Cela va chambler le départ, mais bon. Outre tout cela, c'est par surprise que le Mexicain Sergio Perez repart avec la victoire devant Alonso et Charles Leclerc sur le podium. Mais comment cela s'est-il produit? Eh bien, il faut revenir au départ alors que Jean Neymar a été excellent pour conserver la tête de ce grand prix du Qatar. Plusieurs luttent au premier âge et ça, ce n'est pas surprenant du tout sur ce circuit. La deuxième position est incertaine alors que Leclerc tente de défendre face à Hamilton alors qu'Alonso vit un 3 de franc avec son couille-pied et Oscar Piastri. D'ailleurs, l'Australien aura l'avantage sur les Aston Martin alors que Lewis Hamilton passe de la quatrième à la deuxième place derrière Aimard. À l'arrière, les Red Bulls luttent l'un contre l'autre. Verset la peine se doit de remonter s'il veut mettre de la pression à son rival québécois. Il devance Sergio Perez pour la huitième position pendant que Landon Norris et Carlos Sainz luttent au fond de la grille. Un duel pour la 15e place alors que le reste de la grille se positionne l'un derrière l'autre et attendra le DRS pour réaliser des offensives avec encore 28 tours à compléter ici au Qatar. Début du deuxième tour et Charles Leclerc va tenter une offensive sur les septuples champions du monde et pilote Mercedes. Ils seront coude à coude lors du premier virage alors qu'à l'arrière, Verstappen tente un dépassement sur l'alpine de Pierre Gassi. Bien fait, le Néerlandais réussit à prendre la septième place alors que la scuille derrière Farid voit son pilote monégasque reprendre la deuxième position. Quand à Aimard, il profitait des batailles derrière lui pour se sortir des restes de la deuxième position. Tout semblait bien aller pour le pilote recruté chez Asse qui aspire à devenir champion du monde jusqu'à ce qu'une faute vers la fin du tour se produise. Il perd son avantage et est rapidement rattrapé par Leclerc et le reste de la grille. Une légère perte de contrôle qui pourrait lui coûter cher au prochain tour. Justement, nous sommes au début du troisième tour et Charles Leclerc prend le DRS et utilise même sa batterie. Le RS pour attaquer la Asse numéro 11. Le monégasque va se placer aisément devant le Québécois qui ne tentera même pas une défensive agressive étant seulement au début de la course. Le pilote Ferrari prend la tête de ce Grand Prix du Qatar, lui qui a absolument a besoin d'un court résultat pour demeurer dans la course au titre. Nézant moins, Aimard est patient et va attendre le début du quatrième tour pour jouer le même tour à son adversaire. Avec la même aise qu'au tour précédent, eh bien, le Québécois reprend la tête de la course sans trop de difficulté. Au début du sixième tour, Leclerc a perdu le DRS sur Aimard et sera la cible de Lewis Hamilton. La Mercedes numéro 44 n'aura pas à défendre son dépassement et passe en deuxième position. Lors de ce même tour, Oscar Piastri voit d'ailleurs sa course s'arrêter. C'est la fin pour le pilote McLaren qui était pourtant quatrième. Très dommage, mais bon, ça arrive à n'importe qui. Au tour numéro 7, Hamilton et Leclerc continuent le duel de la seconde position. Les deux seront coudes à coups au premier virage que Alonso profite du DRS pour dépasser son coup de pied chez Aston Martin. Le duel se poursuit pendant le premier secteur et malgré une bonne défensive, c'est Charles Leclerc qui aura le dessus sur le britannique Lewis Hamilton. Au tour suivant, George Russell est en onzième position et veut se frayer un chemin vers le top 10. Il tente un double dépassement sur Pierre Castillo et Stémanocone par l'intérieur et avec sa Mercedes plus performante que l'Alpine et bien il a réussi la manœuvre de belle façon. Russell est de rénovant en neuvième place. Neuvième tour, McVerstapen est ennuyé par les deux Aston Martin qui préfèrent lutter avec le DRS au premier rage de ce circuit. Fernando Anzou se positionne devant son occupier qui ne pourra rivaliser avec l'arène bout numéro 1 qui prend à l'extérieur une trajectoire idéale pour réussir le dépassement. McVerstapen en profite donc sans surprise. Au tour suivant, c'est la seconde Aston Martin qui subit les fautes du DRS. Verstapen passe quatrième et se rapproche des pilotes de tête surtout que de Clary et Hamilton. Se bataille encore et encore et encore derrière Jean-Léman qui est tranquille en première position. Un duel entre le Monde-Gasquais-le-Britannique qui va durer pratiquement l'entièreté du dixième tour. Incroyable bataille entre deux monoplaces qui semblent être de performance égale aujourd'hui au Qatar. Verstapen est tout prêt pour saisir toute opportunité mais qui aura le dessus avant la fin du tour? Une seconde faute au même endroit que précédemment. Il glisse et se retrouve hors-piste. Il revient par chance sur la piste sans dégâts outre le fait qu'il a perdu du temps et que Lewis Hamilton dans la deuxième position aura le DRS pour tenter d'aller chercher la position de leader de cette 23e manche de la saison 2004 de Formule 1. Douzième tour! Max Verstapen possède l'aspiration de Charles que l'arrivée a tenté de prendre l'intérieur. Un duel entre deux rivaux va s'en suivre pendant de nombreux virages. Aucun des deux ne veut céder mais ce qui est certain c'est que la Red Bull est plus performante que la Ferrari et Verstapen est en train de remonter de façon spectaculaire la pente après un départ en neuvième position oui, en raison d'une pénalité qu'il a reçue. Nésormois, ce tour sera marqué par un incident qui va faire sortir oui, le drapeau rouge est mort comme une troisième faute et cette fois-ci sa ass est immobilisée en plein centre de la piste. Tout le monde s'arrête alors que certains Sergio Perez évite le drame et passe au travers du bouchon devant lui. Par chance, Jean-Némar n'a aucun dégât sous sa monnaie basse et la course pourra reprendre son cours avec 16 tours à compléter. Tout le monde changera de pneumatique en vue de ce deuxième départ au Qatar. Perez obtient d'ailleurs la première position devant George Watson alors que Emmer est troisième. Verstapen tombe sixième devant les deux Aston Martin. La course est définitivement relancée et Emmer va être hyper agressif dès le premier virage. Perez se loupe totalement alors que George Watson n'a pas bien défendu l'intérieur. Oui, le Québécois malgré un léger contact passe en première position pendant qu'un 3 de front est présent entre Hamilton, Leclerc et Perez. Ouf! par chance aucune voiture n'était endommagée sous la séquence mais demeure que la course nous offre des duels aux limites permises par les attaques des voitures de Formule 1. Perez, malgré un mauvais départ, va tout faire pour demeurer devant ses adversaires. Avec agressivité, le Mexique sera en mesure d'être en troisième position devant la Mercedes de Hamilton. Emmer, lui, est en première position alors que Verstappen, partie 6e, est en 7e position doréna. Mais comble de malheur, Emmer rate complètement sa trajectoire. Il se retrouve dans le bac à sable. Il perd la tête de la course et en train de revenir sur la piste, il se retrouve coude à coude avec son rival Max Verstappen et ça de façon extrêmement dangereuse. Le Québécois se retrouve donc derrière l'Élilandais qui prend la 6e position. Catastrophe pour Jean-Émer qui était en voie de remporter cette course quelques secondes auparavant. Revoyons justement la reprise de cette erreur. Trop sur l'vivreur, légère glissade, on perd le derrière la voiture et on réussit quand même à maîtriser la monoplace dans le bac à sable pour finalement revenir ouf, ouf, tout juste à la limite. Le Québécois j'en ai marre d'après son dernier mot et lors du 15e tour, il attaque Max Verstappen mais entre en contact avec le derrière de celui-ci. Est-ce un freinage précoce? Eh bien là, Scandarion est endommagé et on peut sentir la frustration du pilote recrut qui talonne le Néerlandais. Un second contact se produit au virage suivant et cette fois-ci, il n'y a pas de place à la bienveillance et Max Verstappen se ronde dans le carré de sable en raison de l'agressivité excessive du Québécois. Terrible pour les deux rivaux classement pilote qui vont se retrouver en fond gris. La voiture A c'est plutôt endommagée alors que la Red Bull semble intacte outre des gommes plus usées en raison du voyage sur la plage. Le pilote numéro 1 pourra réintégrer la course en dernière position mais le pire est fait. Revoyons la reprise, on voit le contact, l'aileron avant et par la suite l'attaque beaucoup trop agressive de Jean-Lémar contact gomme contre gomme et ensuite l'aileron contre gomme ah non c'est terrible c'est terrible Max Verstappen est une victime sur la séquence oui il est une victime. Thomas Colas est la voiture la plus endommagée des deux et on peut voir justement Jean-Lémar qui évite le contact avec Max Verstappen et c'est la fin pour le Québécois qui va retraiter au puits au vestiaire il va arrêter sa voiture aucun point ne se remarquer aujourd'hui. Et un autre qui vit un malheureux incident mais c'est George Russell il vit une crevaison oui une crevaison une triste crevaison qui va ruiner totalement sa course il va se retrouver en fond de gris c'est dommage pour le pilote britannique. C'est donc ainsi que le Mexiquain Checo Perez a rendu le sourire à toute son équipe Red Bull lui qui adore c'est Fernando Anonso et Charles Leclerc sur le podium gros résultat du Maudégasque avec 15 points alors que Max Verstappen va finalement terminer neuvième avec le tour le plus rapide pour un total de 3 points Landon Norris c'est parti 15ème termine 4ème wow et Carlos Sainz c'est parti 17ème termine 6ème Daniel Ricardot et Pierre Gassier vont aussi marquer des points pour leurs écuries alors que le classement des pilotes va se jouer entre 3 3 pilotes Emar 1 Verstappen 2 et Leclerc 3 Emar devance par 2 points Verstappen et par 15 points Leclerc alors que McLaren n'a que 8 points d'avance sur Ferrari Asse est en 4ème position avec 2 points d'avance sur Mercedes et William ne possède plus qu'un point d'avance sur Alpine tout va donc se décider à Abu Dhabi alors que Jean-Emar aura la chance de remporter le titre de champion du monde dès son année recrue Somme toute cette 5ème partie du récapitulatif de la saison est officiellement terminée et soyez prêts pour la suite maintenant va être la finale oui la grande finale de la saison 2024 première saison en carrière de Jean-Emar avec les Curie Asse je vous invite aussi à vous abonner à cliquer ce pouce bleu et si tu apprécies la vidéo il doit me faire sonner la cloche pour ne rien manquer de mon contenu sur ce je vous dis tchao les cornets